Chers amis, chers compatriotes, depuis le dimanche 27 septembre, la guerre fait rage en Al-Sar et, comme vous en êtes aperçus, elle déborde sur la République d'Armenie. La situation est grave et nous constatons à travers les médias plusieurs contre-vérités auxquelles nous devons aussi faire face. Une des premières contre-vérités, c'est la situation du statut de la population arménienne en Al-Sar et sur l'ensemble de l'Arménie et de l'Arménie occidentale. Une seconde contre-vérité, c'est le fait de lire à travers les médias une certaine forme de séparatisme de la population d'Al-Sar par rapport à la République d'Azerbaïdjan. Donc nous allons revenir sur ces points et puis nous allons expliquer les erreurs qui ont été commises pour éviter justement de pouvoir émettre des fausses informations et pour revenir sur le droit des Arméniens, le droit à la justice des Arméniens, le droit aux réparations vis-à-vis des Arméniens, vis-à-vis du peuple arménien. Une des contre-vérités que l'on constate à travers les médias, c'est de dire par exemple que les Arméniens sont chrétiens. Effectivement, les Arméniens, en l'an 320, en tout cas une partie de la nation arménienne, a épousé le christianisme. Mais toute la nation arménienne n'a pas, ne s'est pas convertie au christianisme. Une partie de la nation arménienne est restée aussi sur ces anciennes croyances qui sont plutôt dirigées vers la croyance de la lumière. Lumière intérieure et lumière extérieure. Donc, pour revenir à l'ancienneté des Arméniens, aujourd'hui, il est notoire de préciser que l'ADN arménien a plus de 9000 ans, voire 10 000 ans, voire plus. Et donc, si vous voulez, lorsqu'on parle du peuple arménien, on parle d'un peuple autochtone. On ne parle pas du peuple arménien comme d'une minorité religieuse, voire même d'une minorité nationale. Les thèses comme quoi les Arméniens se seraient établis dans les montagnes de l'Arménie, aujourd'hui, ces thèses sont complètement mises de côté par le fait de l'étude de l'ADN de nos populations, y compris en Artsakh, évidemment. Donc, comme vous voyez sur cette carte, on peut constater que la population arménienne a vécu sur cette zone géographique qu'on appelle donc les montagnes d'Arménie. Et cette zone géographique part donc à partir de l'Arsakh pour arriver jusqu'en Cilicie. Et vous allez comprendre pourquoi ensuite, lors de la Conférence de la Paix, il a été présenté une carte justement qui précisait la zone géographique où vivait, où ont toujours vécu les Arméniens. Il se trouve qu'après la signature du traité de Berlin, le sultan Abdoubhamid II a réfléchi à la constitution d'un régiment qu'il a lui-même nommé le régiment Amidier et à partir de 1894, ce régiment Amidier a commencé les massacres des Arméniens sur leur situation géographique. En fait, le massacre des Arméniens en Arménie. Il est à préciser que, en 1894, a donc débuté le génocide des Arméniens. Comme vous voyez sur cette carte, le génocide a eu particulièrement lieu dans la Grande Arménie et en Cilicie. Ce qu'on appelle en fait la Grande Arménie et la Cilicie, c'est ce qu'on nomme aujourd'hui l'Arménie occidentale. L'Arménie occidentale qui était donc occupée au sein de l'Empire Ottoman. Vous avez donc ensuite, au sein de l'Empire russe, l'Arménie orientale qui elle-même est prise en compte et prise en charge par la Russie. Donc, ce qui nous oriente davantage, c'est qu'est-ce qui s'est produit sur le territoire de l'Arménie occidentale durant les années 1894 à 1923, pour mieux comprendre aussi ce qui se produit actuellement dans la région de l'Arsar qui se trouve ici. Ce génocide commis contre les Arméniens a été commis contre 2 millions de victimes. Donc, si vous voulez, presque les deux tiers de la population chrétienne arménienne a été victime de ce génocide. Mais il existe aussi d'autres populations arméniennes, des populations à Lévis, des populations aussi qui se sont islamisées, et le tout formant, même, on va dire, dans les années 1894, formant près de 4 millions d'Arménieurs. Donc, effectivement, il y a eu un plan de destruction massive de la population arménienne par le sultan Abdoulhabi II. Ce plan de destruction massive a été poursuivi par le gouvernement jeune turc, et comme vous le savez, il a été aussi poursuivi par le gouvernement de Mustafa Kemal jusqu'en 1923. Alors, pour revenir sur la carte précédente, donc, durant la Première Guerre mondiale, durant la Première Guerre mondiale, la Russie a pris la décision de pénétrer l'armée occidentale jusqu'à la ville de El Zidjan. Donc, en fait, le 17 décembre 1917, dans la ville de El Zidjan, a été signé le premier acte d'armistice de la Première Guerre mondiale, entre la Turquie et la Russie. La Russie, donc, détenait et occupait l'ensemble de ce territoire de l'armée occidentale, et, une fois qu'elle a signé cet acte d'armistice, la Russie a décidé de se retirer. En se retirant de l'armée occidentale, la Russie a reconnu le droit à l'autodétermination des Arméniens d'armée occidentale jusqu'à leur indépendance le 11 janvier 1918. C'est un moment important parce que c'est pour la première fois un acte de reconnaissance internationale de l'indépendance de l'armée occidentale. Au même titre et en parallèle de l'acte d'indépendance par un décret officiel, de l'acte d'indépendance de la Finlande. Donc l'état de Finlande a été reconnu indépendant de la même façon que l'armée occidentale en janvier 1918. Une fois que l'armée russe s'est retirée de l'armée occidentale, l'armée turque a avancé, et elle a avancé jusqu'à l'armée orientale. En fait, elle a avancé jusqu'à Sardarabad. Il faut savoir que Sardarabad, pour l'armée occidentale, il faut bien comprendre que ça ne peut pas être une victoire. Puisque l'ensemble de l'armée occidentale étant occupée, la résistance et l'acte héorique qui s'est produit à Sardarabad ne peuvent pas représenter une victoire pour l'armée occidentale. C'est comme si on disait qu'en fait, les Algériens envahissent leur Talsar et qu'ils n'envahissent pas le Zankézoul. Donc, on considérerait la résistance du Zankézoul comme un acte de victoire. Donc, ce n'est pas du tout le cas. Au même moment, après la résistance de Sardarabad, une déclaration s'est faite à Tiflis de la part d'un gouvernement constitué, issu du parti politique d'Asthanssoutchoun, déclarant, en fait, une souveraineté sur les régions arméniennes de l'Arménie orientale. Cet acte, on l'a en possession et il a été, et je précise, il a été déclaré le 30 mai 1918 et non, le 28 mai 1918, en tout cas, c'est cet acte-là, le 30 mai 1918, qui est précisé sur l'acte de déclaration. Je tiens à rappeler quand même que le 28 mai 1918, c'est l'acte d'indépendance de l'Azerbaïdjan. Ce qui est important de savoir, c'est qu'une semaine après cette déclaration, ce gouvernement, qui était basé à Tiflis, a été à Batou et a signé, avec l'armée kémaliste, un traité, un traité non seulement d'entente, mais aussi un traité d'amitié avec l'armée kémaliste le 4 juin 1918 et le résultat de ce traité est la reconnaissance par la Turquie d'une mini-Arménie de 10 000 km² dont vous voyez aujourd'hui la carte, la surface sur cette carte. Cette petite Arménie englobe Yélevan et sa région, Eshméazine et sa région et on peut constater une partie, la moitié du lac Seyman. Donc, si vous voulez, ce que je viens de vous montrer, c'est en fait le projet turc, c'est-à-dire sur quoi se basent aujourd'hui même la Turquie et l'Azerbaïdjan pour faire la guerre à l'Azhar et aussi à l'Arménie. C'est-à-dire que pour la Turquie et pour l'Azerbaïdjan, il n'existe que cette petite Arménie-là. C'est important que vous le sachiez pour que vous puissiez mieux comprendre en tout cas en quoi consiste le projet de la Turquie et de l'Azerbaïdjan actuellement. Cependant, le 30 octobre 1918, les puissances alliées, en travaillant avec le président de la délégation nationale arménienne, Boros Nubalpacha, ont décidé d'un plan et d'un accord qui consiste à ce que l'Arménie soit représentée par cette surface jaune, que la Cilicie soit représentée par cette surface bleue et là, vous voyez donc ce qui est actuellement la Syrie et le Liban et ici, avec l'Empire britannique, ce qui est actuellement l'Irak. Donc, le partage ici des montagnes d'Arménie en deux parties. Une partie qu'on appellerait l'État d'Arménie et une partie qui serait la Cilicie. C'est sur cette base-là qu'a été constituée la Légion d'Orient et ensuite, comme vous le savez, la Légion arménienne. Lors de l'intervention à la Conférence de la paix du président Boris Nubaj et du président de la délégation de la République arménienne du Caucase Aveli Savouragnan, il a été décidé et là, donc, je voulais vous montrer cette carte, il a été décidé la constitution de cette Arménie. C'est ce qu'on appelle en règle souvent dans les milieux diplomatiques la Grande Arménie qui part donc de la Chine ici jusqu'en Alsars. en fait, qui regroupe, et comme vous avez vu sur la carte précédente, l'ensemble des montagnes de la région montagneuse de l'Arménie et comme vous le constatez ici, l'Alsars fait déjà partie de ce qu'on appelle donc l'État arménien tel qu'il est proposé à la Conférence de la paix et tel que ça a été accepté par les nations présentes. c'est-à-dire que la mémoire qui a été présentée a été prise en compte par les nations présentes et c'est pour cette raison-là que Boros Nubal le 15 mai 1919 a constitué un gouvernement de ce qu'on appelle l'Arménie intégrale. L'Arménie intégrale c'est quoi en fait ? c'est la partie orientale de l'Arménie mais c'est aussi toute la partie occidentale de l'Arménie c'est pour ça qu'on appelle cette partie-là l'Arménie occidentale. Cette Arménie occidentale en fait c'est une Arménie sur le territoire de l'Arménie occidentale qui a reçu tous les accords de la part des puissances alliées. Et là à ce propos c'est pour cette raison aussi que le 19 janvier 1920 en fait une reconnaissance de l'Arménie de facto a pu avoir lieu par les puissances alliées. Les puissances alliées ont reconnu ici le conseil suprême des puissances alliées ont reconnu ici un état arménien sur l'ensemble de ce territoire. C'est-à-dire que un état arménien sans ses frontières d'ailleurs c'est très bien précisé on reconnaît les frontières et on reconnaît le gouvernement et on reconnaît pardon l'état arménien et on reconnaît le gouvernement correspondant à cet état. La reconnaissance donc des frontières ou la précision des frontières se faisant par la suite. Alors c'est ce qui est important et ce qui est intéressant c'est quand même de savoir que depuis le 19 janvier 1919 jusqu'au 22 novembre 1920 l'Arménie enfin l'état arménien n'avait pas de frontières précisées définitives. Donc on est d'accord pendant près de on va dire plus d'un an et demi plus de 18 mois l'état arménien englobait la Chilicie l'Arménie occidentale et la partie de l'Arménie orientale. Ensuite après la reconnaissance des factos il s'est produit deux conférences la conférence de Londres où les états ont préparé le traité de sel et la conférence de Saint-Rémo où les états ont fini le traité de sel. Ensuite le 11 mai 1920 les états le conseil suprême des alliés a décidé de transmettre le projet du traité de sel à la délégation turque. C'est important pourquoi ? Parce que faisait partie des délégations la délégation de l'Arménie et l'Arménie était donc signataire du traité de sel. C'est aussi important pourquoi ? Parce qu'en fait pour être signataire du traité de sel il fallait être auparavant reconnu reconnu de facto mais aussi reconnu de jure c'est-à-dire de droit. Et ainsi l'Arménie fait partie prenante des signataires du traité de sel et quand je parle et quand je parle de l'Arménie là je parle particulièrement de l'état arménien qui s'est constitué sur le territoire de l'Arménie occidentale. Comment puis-je être aussi sûr de ce que je dis ? C'est simple. Si vous reprenez la reconnaissance ici des États-Unis de la République d'Arménie on constate ici que les États-Unis reconnaissent une République d'Arménie sur les territoires où les Arméniens ont subi les massacres c'est-à-dire en fait les territoires où les Arméniens ont subi le génocide et comme je vous ai montré auparavant particulièrement le génocide des Arméniens s'est perpétré dans l'Empire Ottoman à l'époque. sur le territoire de l'Arménie occidentale. Donc on parle bien ici d'une reconnaissance de la République d'Arménie par rapport à la situation où s'est produit le génocide des Arméniens. C'est ce qui fait que c'est ce qui nous permet de dire que l'État d'Arménie fondamentalement parlant a obtenu une reconnaissance de droit sur le territoire de l'Arménie occidentale. Puisque je lis, je fais le lien entre la reconnaissance entre l'État arménien et la situation géographique où s'est produit le génocide des Arméniens. Comme c'est précisé dans la résolution des États-Unis d'Amérique. Alors, on peut constater une chose par rapport à cette carte, c'est qu'ici on a le territoire d'une Arménie. Vous vous souvenez tout à l'heure que je vous ai montré qu'en réalité l'Arménie faisait 10 000 km² seulement. 10 000 km² seulement. Alors que l'Arménie qui est montrée ici, c'est l'Arménie en fait, sur laquelle on a rattaché le Zankezul qui a été lui-même délivré par Zolavan Antani, le général Antani et Neugeet. Alors, ce qui est important c'est de mieux voir la situation de l'Assar ici et la situation du Nakhicheva. En fait, cette situation s'est produite après la signature du traité de Seyot par la Turquie le 10 août 1920. C'est-à-dire qu'il y a eu un accord entre les bolcheviques et les kemalistes pour pouvoir sortir le Nakhichevan de cette Arménie qui a été déjà reconnue et de sortir l'Arsar de cette Arménie qui a été déjà reconnue et qui a été validée lors de la conférence de San Remo. C'est-à-dire qu'au moment de la conférence de San Remo, le Conseil suprême des Alliés a pris la décision d'intégrer l'Arsar à la Grande Arménie, à cette Arménie donc qui a été reconnue de droit. Alors, le travail qu'a fait Staline pour démanteler l'Arménie, ce travail, est-ce que juridiquement il est valable ? Bien entendu que non. Ce n'est pas non plus le démantèlement du territoire oriental n'est pas valable sur le plan juridique puisque ça ne s'est pas fait avec l'accord des parties prenantes et en particulier avec l'accord de l'Arménie occidentale. Jamais Boros Nubalpacha n'aurait accepté le démantèlement de l'Arménie orientale de cette façon. Ensuite, il faut savoir que lorsque le président Boudreau-Bilson a pris la décision de signer la sentence arbitrale le 22 novembre 1920, il faut savoir que en fait ça a été une séparation, une division en deux parties de l'Arménie qui était déjà reconnue de facto et aussi de droit. Je répète, lorsque le président Wilson a pris la décision de signer une sentence arbitrale définissant la frontière, un État avait déjà été reconnu de droit sans bien entendu la délimitation des frontières. Mais cet État, c'est cet État qui a été présenté à la conférence de la paix un an auparavant. Cette frontière que vous voyez ici, c'est la frontière définie par la sentence arbitrale et comme vous savez qu'une sentence arbitrale est imprescriptible et est valide jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, la France a obtenu le mandat de protection des populations arméniennes, donc de silici. Je rappelle que ce mandat a été appliqué par la constitution de la légion d'Orient, puis de la légion arménienne, mais une fois que la silici a été libérée par la légion arménienne qui formait le noyau de l'armée nationale de l'Arménie, la France a pris la décision de négocier avec Moustapha Kemal un accord qui s'appelle l'accord d'Angora, donc un traité en fait bilatéral pour 99 ans en 1921, au mois d'octobre 1921. Donc ça signifie que si vous faites le calcul, 99 ans, au mois d'octobre, c'est-à-dire ce mois-ci, 2020, cet accord donc se termine. Ça signifie qu'aujourd'hui, lorsqu'on constate les débordements de la Turquie sur la Syrie, les débordements de la Turquie en bombardant l'Irak, les débordements sur la Libye ou sur la Grèce, on constate que la Turquie ne respecte plus y compris le traité de Lausanne. La Turquie ne respecte plus non plus l'accord d'Angora, c'est-à-dire qu'il ne reste plus comme on va dire un accord international, il ne reste plus que le traité de Seine. Actuellement, donc, deux projets sont en train de se... deux projets juridiques, on va dire, sont en train de s'affronter. Le traité de Seine, qui accepte l'existence d'une Arménie qui regroupe l'Arménie occidentale, et un traité signé à Batoum le 4 juin 1918, qui prend en compte une Arménie de 10 000 km². C'est pour cette raison que l'Azerbaïdjan se donne le droit, se donne le droit, mais bien entendu, elle n'en a pas, d'attaquer l'Azhar et d'attaquer la République d'Armène. la situation est grave sur le terrain. Sur le plan juridique, il est bien entendu que ni la Turquie, ni l'Azerbaïdjan n'ont le droit d'utiliser leurs forces armées pour nettoyer éthiquement ces régions et on le constate en faisant la poursuite d'un génocide qui a déjà commencé en 1894. Ça signifie que les populations arméniennes ont le droit de se défendre. Et il n'est pas concevable que ça puisse en être autrement. C'est une question pour la population arménienne, c'est une question de vie ou de mort. Je rappelle tout simplement que le fait que les Arméniens d'Arménie occidentale vivent en dehors de l'Arménie occidentale, c'est aussi une façon de poursuivre le génocide des Arméniens qui a commencé en 1894. Alors, simplement, concernant le traité de Sèvres, souvent, on entendait un petit peu ces contre-vérités qui consistaient à dire que le traité de Sèvres n'a plus aucune force de loi, de juridique, parce qu'il a été remplacé par le traité de Lausanne. Alors, lorsqu'on constate ici le nombre de signataires du traité de Sèvres et lorsqu'on constate ici le nombre de signataires du traité de Lausanne, on s'aperçoit très nettement qu'on n'a pas le même nombre. Donc, ce n'est pas possible qu'un traité remplace un autre traité quand lui-même n'est pas signé par les mêmes signataires. D'ailleurs, les règles fondamentales le précisent très bien, le droit international public décide que lorsqu'un traité collectif est abrogé et remplacé par un autre, ce dernier ne sera pas opposable à l'état signataires du premier qui n'aura pas été parti du second. Pour cet état, le premier y-traité continue à avoir effet. En conséquence, l'Arménie signataires du traité de serre, et là, je parle de l'Arménie occidentale, sur le territoire de l'Arménie occidentale, mais écarté du traité de Lausanne peut légitimement demander l'application des dispositions du traité de serre. Donc, c'est un moment important. Il faut vraiment, on peut lire même dans les médias, mais aussi dans les documents qui sont produits au sein des Arméniens qui vivent dans diverses communautés, des contre-vérités. Bien sûr, que ces documents n'ont aucune source juridique valable, évidemment, puisque le droit international interdit ce genre de choses. Alors, pour revenir maintenant sur la situation par rapport à la guerre que nous sommes en train de vivre. Effectivement, au sein du traité de serre, la Turquie déclare, reconnaître comme l'ont déjà fait les puissances alliées, l'Arménie comme un état libre, et indépendant. De quelle Arménie parlons-nous ? Évidemment, dans le mémorandum turc, l'Arménie qui est présentée, c'est l'Arménie du traité de Batoum de 10 000 km2. Mais, ce mémorandum a été rejeté par les puissances alliées. C'est-à-dire que non seulement l'Arménie sur le territoire de l'Arménie occidental a été reconnue de facto, a été reconnue de jure et de droit, mais ensuite par le rejet du mémorandum du projet turc a été reconnue une troisième fois. Ça signifie que l'article 92 est force de loi dans la situation actuelle. Les frontières respectives entre l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Géorgie seront déterminées par un accord direct entre les États concernés. Ça aurait été la meilleure solution, évidemment. Dans le cas où les États concernés ne parviendraient pas à déterminer la frontière par un accord à la date de la décision mentionnée à l'article 89, c'est-à-dire au moment de la définition des frontières par le président Bouddor Wilson, la ligne de frontière en question sera définie par les principales puissances alliées qui se chargeront également de son tracé sur le terrain. Et là, on parle en fait tout simplement du groupe de Minsk qui lui-même est constitué des États-Unis, de la France et de la Russie. Donc, en vérité, principalement, en fait, en vérité, le groupe de Minsk est tout simplement l'application de l'article 92 dans le fait que les États concernés n'ont pas eu la possibilité de trouver un accord pour la délimitation des frontières. Je parle donc des frontières de l'Est. Donc, effectivement, ici, nous parlons des frontières de l'Est que vous voyez là. et pour nous, pour l'armée occidentale, il n'y a pas de question d'un sort. Il y a donc une question, donc je reviens, il y a une question de la délimitation ici entre l'Azerbaïdjan et en fait l'Arménie de 1920. Puisque, de toute façon, vous savez très bien que l'Azer ne fait pas partie intégrante de la République d'Arménie elle-même existant depuis 1990. Donc, la question de l'Azer territorialement est liée à la problématique de la question de l'Arménie occidentale. Dissocier les deux serait un non-sens en fait et c'est ce qui se produit pourtant. C'est-à-dire qu'on demanderait la population arménienne ou les Arméniens d'Azerbaïdjan entre guillemets puisqu'il n'y a pas eu de référendum sur cette question en tout cas actuellement demanderait donc l'indépendance de l'Azerbaïdjan il y a eu un référendum en 1989 mais est-ce qu'aujourd'hui il a toujours donc force. la prise des décisions donc de l'indépendance de l'Azerbaïdjan c'est une décision qui est contraire à mon avis à la stratégie qui consisterait donc à défendre les droits de l'Arménie et du peuple arménien. Je pense que il ne faut pas dissocier la reconnaissance de l'indépendance de l'Alsar à la reconnaissance de l'indépendance de l'Arménie occidentale. Aujourd'hui c'est un combat qu'on doit mener de même front puisque rien ne nous dit et on l'a vu très bien au mois de juillet 2020 lorsque les forces azéries ont frappé de la région de Davoush rien ne nous dit que la question de l'indépendance de l'Alsar protégerait l'Alsar en soi. Ce n'est pas le statut de l'indépendance qui forme la protection du pays. Aujourd'hui vous le voyez très bien par rapport au niveau et au taux de résistance de notre armée sur la ligne de démarcation sans reconnaissance même d'indépendance l'Alsar résiste. Donc la problématique est de régler une bonne fois pour toutes par rapport au dossier juridique la question qui vit l'Alsar et qui vit l'Arménie occidentale je rappelle l'État lui-même reconnu en 1920 et non pas en 1990 comme la République d'Arménie. Le combat qu'on doit mener aujourd'hui sur le plan juridique c'est de prendre en compte cette situation générale en tenant compte aussi du fait que la Turquie est aujourd'hui belligérante dans l'agression par rapport à l'Alsar et aussi par rapport évidemment par conséquence par rapport à l'Arménie. En soi si on ne tient pas compte aujourd'hui de la question des droits des Arméniens de façon générale de façon globale on commet une erreur et on prend le risque on prend un risque celui même après un armistice celui peut-être dans dix ans d'une reprise de guerre entre l'Azerbaïdjan et l'Alsar donc il faut qu'on puisse trouver une solution définitive mais cette solution définitive doit être basée sur le droit international effectivement quels sont les documents qui sont à notre disposition pour pouvoir présenter cette solution aux principales puissances du Conseil de sécurité des Nations Unies et éventuellement de ses membres c'est le traité de serre et la sentence arbitrale du président de l'Azerbaïdjan il en va donc de l'avenir de notre population il en va de l'avenir des Arméniens d'avoir recours dans le cadre d'une conférence diplomatique internationale de permettre de présenter l'ensemble des droits du peuple arménien et de son état et de ses états pourquoi pas quand on parle de la république d'Arménie constituée en 1990 et quand on parle d'une Arménie occidentale constituée en 1920 effectivement ce dossier juridique beaucoup de personnalités n'ont pas eu accès durant ces dizaines d'années aujourd'hui on y a accès il n'est pas question de nier son existence ce serait un nouveau crime contre l'humanité alors pour finir pour finir je vous présente donc la sentence arbitrale telle qu'elle est sur la carte du président Woodrow Wilson et je tiens à préciser ici qu'il est notifié vous pouvez vous pouvez le lire sur la carte il est notifié la ville qui sera la capitale de cette armée occidentale qui est la ville d'Erzogon la ville de Garen et il faut préciser que ce choix a été décidé à la conférence de Saint-Rémo au même moment où il a été décidé que l'Alsas en fait le Karabakh à l'époque fait partie de cette Arménie reconnue en 1920 je voulais vous remercier de votre attention et n'hésitez pas à diffuser ces messages là pour que tout le monde tous tous les Arméniens et tous les médias puissent bien comprendre sur quel dossier juridique aujourd'hui nous défendons nos droits merci